cette vidéo. Donc, pour l'expression il pleut, enfant, il pleut en français, et pour bien comprendre, il faut noter comme la pluie, et comme le verbe couler, comme l'eau qui coule. Donc, le verbe pleuvoir, c'est plus couler. Alors, l'expression est au présent progressif. Pour faire le présent progressif, enfant, nous utilisons le sujet plus do, le verbe être, plus le complément, plus le complément, plus le verbe, et plus ouais. Voilà. Donc, exemple, je donne un exemple avant de revenir sur le verbe pleuvoir. Manger du riz, manger c'est doux. Manger, c'est doux. Et le riz, c'est mollicon. Le riz, c'est mollicon. Donc, donc, je mange du riz. Il faut dire, je mange du riz. Il faut dire, un doux. Manger du riz. Manger du riz. Voilà. Donc, le sujet plus do, plus le complément qui est mollicon, le verbe doux. Plus ou ouais. Donc, on doux. Manger du riz. Donc, dans notre phrase, il pleut. Littéralement, la pluie est en train de couler. Il n'y a pas le complément. Si on n'a pas le complément, pour utiliser le complément, on double le verbe avec la première syllabe I. Donc, c'est ce que nous allons dire pour traduire la phrase, il pleut. Il pleut. Nous allons dire la pluie est en train de couler. La pluie est en train de couler. Donc, on n'a pas de complément. Alors, comme je l'avais dit en absence du complément, le verbe prend la place du complément. Donc, le sujet c'est ti et on a do. Et le complément sera tja d'abord et tja. Et puis, on a ouais. Et quand le verbe se double, le premier doublement prend I. Et ça donne ti do ti tjawe. Pour ti, il pleut. Voilà pour la première explication. J'espère que vous avez bien compris. Alors, pour l'image numéro 3, l'expression c'était quelqu'un a appelé le grand frais. Quelqu'un a appelé le grand frais. Donc, remarquez que le verbe appeler c'est. Yolo. Appeler. Pour un début, il faut faire deux syllabes. Yolo. Yolo. Et après, vous pouvez faire une syllabe. Yolo. Yolo. Voilà. C'est le verbe appeler. Donc, quelqu'un a appelé le grand frais. Littéralement, nous allons dire une personne a appelé le grand frais. Yolo. 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 Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Alors, on demande le rôle de ce mot « ho » dans l'expression. Premièrement, notez que le verbe « questionner » ou « se renseigner » en français. C'est « quand » « quelque chose » « bio » « quelqu'un » « se renseigner » « se renseigner » ou « poser des questions » à la personne au sujet de quelque chose. Exemple, « se renseigner » « se renseigner du sac » auprès de « fofo ». On va dire « kan » « saki » ou « bio » « fofo ». Voilà. Voilà. Maintenant, si le mot sur lequel on se renseigner n'est pas précisé, il faut un mot par défaut. Et ce mot par défaut, on utilise « ho » qui veut dire « parole » ou bien aussi « chose ». Donc, « se renseigner d'une « se renseigner » ou bien « se renseigner d'une chose. » D'où le verbe devient « kan » « ho » « bio » à l'infinitif. On va dire « kan » « ho » ou bien « nous » « bio » « quelqu'un ». D'accord. « kan » « kan » « ho » « bio » « poser des questions à la personne au sujet de quelque chose. » « kan » « um » « bio » « poser des questions sur quelque chose auprès d'une personne. » Voilà. J'espère que vous avez compris. Alors, pour l'expression numéro 5. Comme vous l'avez remarqué « won » ça veut dire « oublier ». D'accord. « won » c'est le verbe « oublier ». Et comme la plupart des verbes, on a toujours un complément par défaut qui est « chose ». Donc, « oublier chose » si ce n'est pas préciser ces choses. Donc, on dira « won » « won » « won » « won ». Si je veux dire « j'ai oublié ». Enfant, on va dire « j'ai oublié quelque chose ». Si la chose est précisée, vous allez dire « ça peut être sous-entendu ». Sinon, il faut dire « j'ai oublié chose ». « won » « won » « won » « won ». Voilà. Donc, dans notre phrase, « ce n'est pas tel que vous l'avez formulé et nous dit trop de choses. » En réalité, ce n'est pas trop de choses. Trop de choses, moi, je ne comprends pas. C'est un peu comme si « chose va avec trop ». Mais le mot « chose » ne va pas avec trop. Ça va avec le verbe. Il n'est pas à défaut. D'accord ? Donc, c'est ça. Le « dit », c'est trop. « J'ai oublié chose pour faire l'infinitif. » Et il y a le mot « t'in » pour dire trop. « T'in » avec un ton qui monte. Ça veut dire trop. « Alliancé avec t'in ». « T'in » qui veut dire « maintenant ». « T'in » c'est trop. « T'in » maintenant. « T'in » trop. « T'in » maintenant. » Voilà. Alors, pour l'expression numéro 10, c'était « Elle s'en va. » Alors, pour l'expression numéro 10, c'était « Elle s'en va. » D'accord ? Alors, pour ne pas s'embrouiller, on va juste retenir deux choses ici. Premièrement, il faut retenir que c'est le verbe « s'en aller au présent ». Le verbe « s'en aller au présent ». La forme du présent du verbe « s'en aller » c'est « hwe », « y », « be ». Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir. Ensuite, le verbe « s'en aller » c'est « dido ». Donc, voilà tout ce qu'il faut retenir sur l'expression « Elle s'en va » et « qu'en ube ». C'est le verbe « s'en aller au présent » et l'infinitif c'est « dido ». Voilà. Alors, avec le verbe « s'assoir ». Le verbe « s'assoir » qui est « dido » aïe. l'infinitif c'est « dido ». Où aïe d'infinitif c'est « dido » aïe d'infinitif c'est « au présent » Ce qu'il faut retenir, être assis, c'est être à une position Comme être debout, être couché, être penché, être assis Donc, c'est être à une position Et la position assise, c'est à y t'in t'in D'accord, la position assise, c'est à y t'in t'in La position debout, par exemple, c'est t'in Donc, il est debout, on va dire, édo t'in Couché, la position couché, c'est à y m'imron Donc, c'est des positions et la personne est à une position On va mettre le verbe être plus cette position-là Donc, c'est différent de la personne a fait l'action La personne s'est assise, c'est à y t'in t'in Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada